En 1955, Walt Disney ouvrait le parc Disneyland, dans la petite ville d'Anaheim en Californie. Un monde féerique conçu pour émerveiller les enfants comme les adultes. Un parc à thème grandiose, comme jamais vu auparavant, où les attractions font partie de décors nostalgiques, capables de transporter ses visiteurs dans une version idéalisée des Etats-Unis, mais aussi dans les contes de fées européens qui avaient été revisités dans les films d'animation Disney. Ça n'avait rien d'un parc d'attractions, c'était une bulle hors de la réalité. Face au succès du parc pour le public américain, les ambitions de Walt Disney grandirent très vite, avec notamment un immense complexe en Floride qui devait inclure un parc bien plus grand, mais surtout une ville futuriste, Epcot, qui ne sera finalement jamais construite après la mort de Walt Disney, en 1966. Les projets de parc à thème évoluent tout de même, et Disney World en Floride finit par devenir une vraie destination de vacances pour les américains. Une formule qui marche, et qui pousse les japonais à demander à Disney d'en construire une réplique à Tokyo, qui ouvre au début des années 80. Le parc est le premier à ouvrir en dehors des Etats-Unis, et c'est un succès immédiat. Disney prend la confiance et y voit alors un feu vert pour faire la même chose en Europe, mais tout ne se passera pas comme prévu. Car Euro Disney, depuis renommé Disneyland Paris, c'est une ambition bien plus complexe, et dans les années 80, les français n'étaient pas prêts à accueillir les américains à bras ouverts comme l'ont fait les japonais quelques années plus tôt. Bien plus qu'un parc à thème, c'était d'abord vu par certains comme une menace pour la culture française, l'invasion d'un empire culturel, l'Amérique qui s'installe à quelques kilomètres de la capitale française, et l'incarnation même du capitalisme construit sur des terres agricoles. Et malgré le travail acharné de ces concepteurs pour faire du parc une vraie œuvre d'art respectant au mieux la culture française, le parc a subi des débuts très difficiles, faisant face à un réel choc culturel et à des déboires économiques l'ayant presque poussé à fermer définitivement. Pourtant, trente ans après son ouverture, le parc est devenu la première destination touristique d'Europe à tout d'un succès commercial, et il a pu surmonter les nombreux obstacles qui lui ont fait face au cours de ces trois décennies. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire tumultueuse de Disneyland Paris, que certains considèrent comme un petit bout d'Amérique en France depuis trente ans. « Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert ! » « Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert ! » Pour beaucoup, Disneyland n'est qu'un simple parc d'attractions. Pour d'autres, c'est un cauchemar qui représente le pire du consumérisme américain, et pour certains, c'est une deuxième maison, une sorte d'univers parallèle loin de tout où ils peuvent se laisser rêver, réveiller l'enfant qui sommeille en eux, et parfois échapper à la dure réalité. Dans tous les cas, les 320 millions de personnes ayant visité Disneyland Paris ces 30 dernières années ont tous leur propre histoire à raconter. Mais pour comprendre l'histoire de ce parc, il faut revenir bien plus de 30 ans en arrière. Tout débute en 1984, après l'arrivée de Michael Eisner à la tête de la Walt Disney Company, accompagné de Frank Wells. Dans les années 70 et 80, Disney était en chute libre suite à la mort de ses deux fondateurs, Walt et son frère Roy Disney. Malgré l'ouverture du parc Epcot Center en 1981, l'entreprise peinait à proposer des projets intéressants, et ses revenus ne cessaient de baisser. Elle a même failli être revendue à plusieurs reprises. Quand Eisner et Wells sont choisis pour devenir respectivement numéro 1 et numéro 2 de Disney, le duo se donne le but de continuer ce que Walt Disney avait commencé. Un pari réussi, puisque l'entreprise a su redevenir créative et prospère. Ils ont su prendre des risques financiers pour favoriser l'imagination à travers plusieurs projets, notamment cinématographiques. Michael Eisner devient une vraie star, que beaucoup apprécient pour son attitude décontractée. Il y a d'ailleurs beaucoup de chance pour que votre film Disney préféré ait été conçu pendant cette période. Les années 80 et 90 ont été un âge d'or pour l'entreprise, à la télévision et au cinéma, mais aussi dans ses parcs à thèmes, alors que la branche responsable de leur conception était en train de mourir. A peine arrivé à la tête de l'entreprise, Eisner lance la construction du parc MGM Studios en Floride, un parc à thème qui devait aussi contenir de vrais studios de cinéma, de quoi concurrencer les plans de leurs futurs voisins, les studios Universal. Disney MGM Studios Theme Park à Walt Disney World en Floride. Toujours en Floride, il construit une dizaine d'hôtels et construit un parc immobilier colossal, faisant de Disney World une vraie destination de vacances. En parallèle, il fait développer de nouvelles attractions dans les parcs déjà existants, comme Star Tours, en partenariat avec le créateur de Star Wars, George Lucas. Mais Eisner voit encore plus grand, il a en tête un projet bien plus conséquent qui lui permettrait de laisser une marque chez Disney pour les années à venir, un parc Disneyland en Europe. Ce projet était sur la table depuis déjà des années, et le succès de l'ouverture du parc à Tokyo a confirmé qu'une expansion internationale était possible. Mais avant toute chose, il fallait savoir où construire ce fameux parc. Il fallait bien sûr trouver l'endroit idéal pour attirer le plus de monde possible, mais surtout, trouver un pays qui voudra coopérer pour proposer le partenariat le plus avantageux financièrement pour Disney. Avant même que ce projet ne soit public, la France était considérée, et un groupe restreint du gouvernement de François Mitterrand était déjà en discussion avec Disney. Malgré tout, près de 1200 lieux sont listés pour implanter ce fameux parc, et après une première sélection en 1985, Disney doit choisir entre l'Espagne et la France. « Les atouts de la France, deux aéroports internationaux, 27 millions de touristes par an et surtout sa situation géographique au cœur de l'Europe. Les atouts de l'Espagne, le soleil et 43 millions de touristes chaque année. » Pour les gouvernements, c'est une opportunité en or pour développer le tourisme et créer des emplois. Et même si la France semble être un choix logique culturellement, face à la difficulté des négociations, Disney va profiter de la compétition entre les deux pays pour faire monter la pression et obtenir le meilleur contrat. C'est-à-dire avec le plus de subventions publiques, financements et avantages fiscaux. « La Disney Compagnie ne laisse rien au hasard, demande et obtient toujours plus de la France, notamment sur le financement et l'aménagement du parc d'attractions, les pouvoirs publics de leur côté tenant beaucoup à ce projet créateur d'emploi. » Disney finit par choisir Marne-la-Vallée et signe un contrat avec le premier ministre Laurent Fabius en 1985 pour entamer de nouvelles négociations avec le gouvernement et les autorités locales. Elles étaient censées durer quelques mois, mais durent finalement plus d'un an. En la convention signée avec Disney, le gouvernement s'est engagé à soutenir financièrement le projet et construire des infrastructures, en échange de quoi Disney doit aider à développer toute la zone de l'Est francilien et aménager plusieurs communes qui composent l'agglomération de Val d'Europe. En plus d'un parc d'attractions qui promettait de créer des milliers d'emplois et attirer des millions de touristes, Disney allait devoir aménager de vraies villes en y construisant des habitations, des bureaux et des commerces, un accord entre l'Etat et le privé encore jamais vu auparavant. Vous êtes en effet un partenaire prestigieux, créatif, entreprenant et méthodique et réalisé avec la Walt Disney Company, une telle opération est pour nous la meilleure des garanties du succès. C'est une aubaine pour l'Etat français qui souhaite développer cette région et une belle opportunité financière pour Disney vu le bas prix des terrains. En tout, l'Etat s'engageait à débourser 1,5 milliard de francs pour la construction des infrastructures. 2 échangeurs d'autoroutes, une lignière ER, une gare TGV, des prêts bonifiés, une TVA minimale. 4 milliards de francs. Après la signature de la convention, en plus d'une belle poignée de main, Michael Eisner offre au premier ministre Jacques Chirac un celluloïd de blanche neige recevant la pomme empoisonnée de la sorcière. Voyez ici le symbole que vous voulez. Mais évidemment, comme pour la plupart des grands projets de développement urbain, cela impliquait d'utiliser les terres déjà occupées et le projet d'Euro Disney a rapidement été contesté par les habitants locaux, notamment par les agriculteurs. 2 000 hectares de terre sont concernés par les expropriations de bonnes terres à blé. Nous ne sommes pas des amuseurs disent les agriculteurs, nous fournissons l'équivalent de 50 000 tonnes de pain par an, c'est irremplaçable et nous n'aurons jamais nous-mêmes l'équivalent en terres ailleurs. Bien avant que Marne-la-Vallée soit le royaume de Mickey, c'était des champs de betteraves et de blé et le gouvernement a dû exproprier ses habitants en rachetant leurs terres pour seulement 11 francs au mètre carré, afin de les céder à Disney. Entre les habitants qui ne souhaitaient pas déménager et ceux qui voulaient un meilleur prix de vente, l'arrivée de Disney était controversée avant même que Mickey ne fasse ses valises. Et Michael Eisner l'a vite compris lorsqu'il a reçu des œufs et de la farine par les jeunesses communistes lors de l'entrée en bourse d'Euro Disney. Mais bien plus qu'un simple problème de terre, c'est un problème politique et culturel qui y ait dérangé bon nombre de Français. D'abord, car certains trouvaient problématique que des villes entières soient construites et contrôlées par une grande entreprise étrangère. L'affaire c'est pas tellement le parc, l'affaire c'est l'espèce de ville Disney, grande comme un cinquième de Paris qui va se développer. Cette relation inédite entre l'Etat et une multinationale américaine inquiétait. Et il est vrai que ce partenariat a donné presque plus de pouvoir à Disney qu'à des politiciens. Puisqu'ils pouvaient décider des promoteurs, des constructions et de leur architecture, à l'exception des bâtiments publics. Paul Quilles, ministre de l'équipement, à l'époque du moins, est venu le 31 mars dernier inaugurer cette gare RER qui porte le nom de Chessy Marne-la-Vallée. Le nom d'Euro Disney n'y figure donc pas, l'RATP est un service public. Mais ce n'est pourtant pas le maire qu'on trouve à côté du ministre, mais bien Bob Fitzpatrick, tout sourire, le patron d'Euro Disney. Et forcément, pour les élus locaux, ça avait de quoi inquiéter concernant le futur de leur village et de leurs habitants. Le maire de Chessy, par exemple, avait parfaitement prédit ce que l'on peut confirmer 30 ans plus tard. La population se renouvelle très vite, les anciens s'en vont, et la nouvelle population qui arrive c'est plutôt une population favorable à Disney. Ça veut quand même dire que la population de Chessy à terme sera complètement renouvelée, favorable au projet, avec le risque à terme d'avoir Disney prendre le pouvoir. En plus de tout ça, certains craignaient une certaine américanisation de la France, conduit soit par un simple anti-américanisme, par des idées anticapitalistes, ou par le chauvinisme de certains. Mais cette peur d'une invasion américaine n'avait pas lieu que dans la rue. Beaucoup de journalistes, intellectuels et philosophes, de gauche comme de droite, ont ouvertement critiqué le projet, clamant que la France avait vendu son âme et sa culture aux américains. Pour François Mitterrand, que l'on imagine mal manger une gaufre en forme de Mickey, le gain économique en valait la peine, alors que le chômage en France était au plus haut. Est-ce que vous pensez que Euro Disneyland menace notre identité culturelle ? Comment dire ? Ça va apporter en tout cas un surgissement d'activité économique considérable dans les régions où il se trouve. Ça va faciliter la multiplication des emplois toujours dans cette même région. Ça c'est bien. Quant au mode culturel, moi je respecte les expressions d'origine étrangère. Et pour Michael Eisner, ce débat n'a pas lieu d'être et ce climat hostile n'était pas forcément représentatif du sentiment général des Français. Et il n'avait pas vraiment tort. Malgré les craintes de certains intellectuels et autres nationalistes, les Français ont toujours été bons clients de la culture américaine. Dans les années 50, peu de temps après la seconde guerre mondiale, beaucoup de jeunes Français et autres Européens adoptaient déjà certains éléments de la culture populaire américaine. Ils avaient même leur petit surnom, les Mickey. Le Mickey aime les cartoons et les comic series, mais il éprouve une véritable passion pour les westerns et les films de violence. Nicolas Rey et Elia Cazan sont ses maîtres à penser. James Dean et Steve McQueen, ses héros. Ils jouissaient de la société de consommation et buvaient fièrement du Coca-Cola. N'importe où, n'importe quand, en toute occasion, quand vous pensez à un rafraîchissement, souvenez-vous de Coca-Cola bien glacé. A l'époque, le magazine Le Monde parlait d'une Coca-colonisation. Et si la plupart des pays ont fini par accepter la culture américaine, les intellectuels français n'ont jamais cessé de voir les Etats-Unis et la société de consommation comme une menace, même si une bonne partie des Français lambda semblait vouloir l'adopter. Dans les années 70 et 80, les Français s'habillaient à l'américaine, écoutaient de la musique américaine et adoraient les films hollywoodiens. Quand McDonald's a débarqué en France à la fin des années 70, les Français l'ont accueilli à bras ouverts et les fast-foods se sont rapidement multipliés. Les études de marché donnaient le Big Mac et ses frères perdants en France, pays de la gastronomie. Or, le chiffre d'affaires de la filiale française a progressé de 85% en un an. Vous préférez pas manger un petit repas chaud ailleurs, tranquillement ? Non, parce que dans les cafés c'est très cher, c'est long, ici c'est plus complet, c'est plus sympa. Donc quand Disney a débarqué à côté de Paris, forcément, c'était la goutte de trop et l'intelligentsia voit un cheval de Troie de la culture américaine, venu détruire nos valeurs. Et même si selon la presse à l'époque, tout le monde semblait être contre le projet, certains y croyaient fermement, comme Paul Cerami, le président socialiste du conseil général de Seine-et-Marne, qui s'est battu jusqu'au bout pour que le parc Disneyland voit le jour. Lorsque je suis allé au Disneyland de Tokyo, j'ai posé la question au responsable japonais et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre identité culturelle et d'avoir été colonisé par la culture américaine ? Ils me disent, mais pas du tout, nous sommes restés des japonais. Et pour la majorité des français, cette histoire d'américanisation était loin d'être une préoccupation, puisqu'environ 82% des français étaient favorables à la construction du parc. Finalement, l'arrivée de Disney a surtout mis en lumière le protectionnisme culturel de beaucoup, en plein débat sur l'exception culturelle française. Pourtant, la présence de Disney en Europe, et plus particulièrement en France, n'a rien dit logique culturellement. Walt Disney était lui-même passionné par la culture française, et c'était même dans son ADN puisque ses ancêtres, un millénaire avant lui, étaient nés en France. Et oui, le nom de famille Disney n'est que l'évolution de Disney. Son amour particulier pour l'Europe et la France s'explique donc d'abord par sa passion pour la généalogie, mais il s'est aussi développé pendant la première guerre mondiale, lorsqu'il était ambulancier volontaire pour la Croix-Rouge en France. Cette période lui a permis de découvrir le pays et sa culture, et il y est d'ailleurs retourné de nombreuses fois après la guerre pour des vacances. Après cela, c'est l'Europe qui inspirera son art pour le reste de sa vie. Jules Verne par exemple, était son auteur préféré, et a toujours été une grande inspiration pour lui. Par ailleurs, un des plus importants films live-action de Disney était « 20 000 lieux sous les mers » en 1954, mais les premiers cartoons de Walt étaient déjà principalement inspirés de la culture française, et la majorité de ses animateurs étaient des immigrés européens qui avaient étudié dans les meilleures écoles d'art du vieux continent. Sa série de courts-métrages dans les années 30, les Silly Symphonies, reprenait des contes européens, et beaucoup s'inspiraient même des fables de La Fontaine. On a quasiment tous vu le court-métrage oscarisé, Le Lièvre et la Tortue par exemple. Pendant toute sa carrière, Walt Disney a réimaginé de nombreux contes européens, et parmi eux, beaucoup étaient français, comme Cendrillon ou La Belle au Bois Dormant. Et malgré son regard américain, les dessins étaient toujours inspirés par l'art européen. Assez ironique d'ailleurs, en 2006, une quinzaine d'années après l'arrivée de Disneyland, quand on pensait que Disney était le pire de la culture américaine, le Grand Palais accueillait une exposition sur l'art de Disney et ses inspirations européennes. Et clairement, Disney au Grand Palais, ça aurait été inimaginable dans les années 80. Comme quoi, en assez peu de temps, même les intellectuels ont fini par accepter que la pop culture et les icônes du soft power américain pouvaient aussi être de l'art. Et c'est par ailleurs pour cette proximité avec notre pays que Walt Disney avait été décoré de la Légion d'honneur en 1936, bien avant que les Etats-Unis ne lui remettent quelconque médaille. Car oui, cet amour était bel et bien réciproque. Et si l'on a tendance à voir Disney comme symbole du capitalisme, les Français raffolaient déjà de Mickey, bien avant l'arrivée d'Euro Disney, presque plus que les Américains eux-mêmes. Un petit personnage extrêmement courageux, mettons un petit peu impertinent. Ça a toujours été pour moi le symbole du petit qui n'a pas peur des grands et qui défend les bonnes causes, qui s'attaque à des plus forts que lui. Et toutes ces qualités-là sont faites pour plaire aux jeunes. En 1934 déjà, quand le journal Le Petit Parisien commence à publier des bandes dessinées de Mickey Mouse, c'est déjà un franc succès. Une filiale de Disney s'était alors installée en France, à l'époque où ce n'était qu'une très petite entreprise. Et même si Walt Disney était déjà clivant chez les critiques de cinéma, les Français étaient conquis, tellement que c'est chez nous que ces cartoons fonctionnaient le mieux. C'est d'ailleurs en découvrant qu'un cinéma sur les Champs-Elysées les diffusait en continu, que Walt Disney s'est rendu compte que les spectateurs pouvaient passer plus de quelques minutes à regarder ses courts-métrages sans s'enlasser. De quoi le convaincre de créer son premier long-métrage, Blanche-Neige et les 7 nains. Et quand il est sorti en 1938, c'est le film qui fait le plus d'entrées en France. Un succès qui s'est répété avec Fantasia sorti après la guerre, qui a fait plus d'entrées chez nous qu'aux Etats-Unis. En dehors des films, beaucoup de générations ont aussi grandi avec les bandes dessinées du journal de Mickey, qui existent depuis les années 30 et qui sont souvent dessinées par des artistes français. Donc si en 1992 certains intellectuels voulaient faire passer Disney pour un envahisseur, beaucoup de Français voyaient plutôt l'arrivée d'un ami d'enfance et se réjouissaient de le voir s'installer à une trentaine de minutes de Paris. Le défi pour Disney était donc désormais de convaincre ces Gaulois réfractaires qu'ils n'étaient pas un poison pour la France, et que, au contraire, ils allaient rendre hommage au continent qui inspirait Walt Disney des décennies plus tôt. Un élément que le gouvernement avait aussi jugé important, puisque dans la convention signée avec Jacques Chirac en 1987, Disney s'engageait à valoriser la langue et la culture française. D'ailleurs, Robert Fitzpatrick, le président d'Euro Disney, n'a pas été choisi au hasard. C'est un Américain marié à une Française et qui connaissait très bien l'Europe, toujours capable de s'adresser aux caméras dans un français parfait. C'est un rêve réalisé, c'est un endroit un peu sorti du normal, de l'habituel. Un monde féerique, si vous voulez, un état d'âme aussi bien qu'un état physique, où on espère donner quelques heures et quelques jours de plaisir à nos invités. C'est donc avec tout cela en tête que les concepteurs de parcs Disney ont dû designer ce fameux parc européen. Appelé les Imagineers, un mot valise qui combine imaginaire et ingénieur, ce groupe qui rassemble une centaine de corps de métiers participe à rendre les parcs Disney uniques pour en faire de réelles œuvres d'art. Et si certains voient en Disneyland qu'un banal monde artificiel, c'est en fait une œuvre comme une autre, qui résulte du travail acharné d'architectes, scénaristes, paysagistes, peintres, musiciens, scénographes et bien plus encore, qui ont utilisé leur imagination et la maîtrise de leur art respectif pour transporter leurs visiteurs dans un autre monde. Chaque zone n'appart que Disney a sa propre histoire, comme pour n'importe quel film, livre, pièce de théâtre ou toute autre œuvre de fiction, avec une forme d'immersion particulière invitant les visiteurs à faire partie de ce récit. Le travail des Imagineers va alors contribuer à cette histoire avec un nombre exceptionnel de détails qui vous demanderont des dizaines de visites pour les remarquer. Une vraie recherche historique a été effectuée, à la fois dans les archives et sur le terrain, et des objets anciens ont été trouvés dans les marchés opus pour décorer les différentes zones de la manière la plus authentique possible. Certaines pièces sont tellement rares qu'elles auraient pu appartenir à des musées. Et pourtant, elles passent souvent inaperçues. Ces barba chairs ont été achetés du Nord-Californien. Elles sont tous antiques. Elles sont totalement légitimes. Il n'y a pas de reproductions. Tout ce truc est vrai. Main Street USA, par exemple, l'allée principale qui mène au château, n'a rien d'une simple zone de parc d'attraction. Elle raconte l'histoire de l'Amérique du début du XXe siècle, avec ses commerces distincts et ses habitants, et nous plonge dans la nostalgie d'une Amérique qui n'existe plus, et qui n'a jamais vraiment existé d'ailleurs, tant elle a été idéalisée. Les Imagineers ont utilisé diverses techniques architecturales pour pousser l'immersion, avec notamment les fenêtres de plus en plus petites qui donnent l'illusion de bâtiments plus grands, ce qu'on appelle la perspective forcée. On y trouve aussi des effets sonores que seuls les plus attentifs peuvent remarquer. Des lampes à gaz jusqu'au téléphone d'époque, tout a été pensé. Tellement qu'au final, ce monde imaginaire n'a plus grand chose de fictif, mais devient une immersion quasi historique, comme si on pouvait vivre dans le film Hello Dolly. Et si ce postulat est vrai pour la plupart des parcs Disney, le parc français allait encore plus pousser ce trait, afin de correspondre aux exigences des Européens qui avaient déjà de magnifiques monuments autour de chez eux, et qui n'étaient pas habitués au concept des parcs à thème. Une équipe de choc d'Imagineers a donc été assemblée pour créer ce qui devait être un chef d'œuvre, supervisé par cet homme, Tony Baxter. Chaque zone, qu'on appelle des Land, était dirigée par un Imagineer passionné, qui, tel un réalisateur de films, allait raconter sa propre histoire. Pour concevoir Euro Disney donc, les Imagineers avaient deux objectifs. Rendre hommage à la culture européenne, mais aussi proposer un voyage dans une Amérique idéalisée, telle que certains Européens peuvent en rêver. Un des meilleurs exemples, c'est Frontierland, la zone représentant le Far West, qui n'a bien sûr rien de réel. Le but du Land n'était pas vraiment de nous transporter dans l'Ouest américain, mais plutôt dans le folklore des Westerns qui ont fait rêver toute une génération, et notamment en Europe. Les meilleurs Westerns sont d'ailleurs des films européens, pas américains, raison pour laquelle le Frontierland européen devait être le plus grandiose de tous les parcs Disney. Mais le niveau de détail, que cela soit à l'intérieur des saloons ou sur les rochers du train de la mine, arrive à rendre la zone encore plus réaliste qu'un décor de cinéma. Pour rendre le parc le plus dépaysant possible, les icônes américaines ont donc été mises en avant et accentuées, en se basant sur l'imaginaire collectif européen, influencé généralement par le cinéma. Sur Main Street, par exemple, il y avait même un garage qui abritait de vraies voitures d'époque, que les clients pouvaient acheter. On y trouve aussi de nombreuses fresques, qui aident à raconter l'histoire des lieux, si belles qu'elles pourraient aussi bien se trouver dans des musées. L'Americana est aussi à son maximum en dehors du parc, avec cet hôtel à thème américain, représentant tous une zone des États-Unis, de New York au Nouveau-Mexique en passant par les parcs nationaux, même Las Vegas était prévu avant que ce projet ne tombe à l'eau. Le Disney Village, à l'époque appelé Festival Disney, rendait aussi hommage à la culture américaine, avec des bars, boutiques, salles de concerts et même une boîte de nuit, toujours avec un thème très américain. Ce centre de divertissement, designé par l'architecte renommé Frank Gehry, était censé permettre à n'importe qui de passer une journée en Amérique, le paradis pour les fans de rock ou de country. Le complexe proposait même le célèbre spectacle western de Buffalo Bill, complètement authentique, le même qui avait fasciné la France au début du 20ème siècle. Mais l'élément le plus important du cahier des charges, c'était donc d'inclure la culture européenne dans ce parc typiquement américain, et cela a été fait à merveille. Les Imagineers ont parcouru toute l'Europe pour observer l'architecture et les différences culturelles, en plus d'un long travail de recherche. L'exemple le plus marquant étant bien sûr la zone futuriste de Discoveryland, qui remplace le Tomorrowland des parcs américains, qui avaient d'ailleurs tendance à rapidement devenir obsolètes. Et si comme en Outre-Atlantique le thème reste le futur, il s'agit cette fois de futur tel qu'imaginé au 19ème siècle. L'architecture est cette fois inspirée des œuvres de l'écrivain français Jules Verne, ou encore des travaux de Léonard de Vinci. Le parc reprend la plupart des codes du style steampunk, popularisé par Jules Verne, une vision du futur basée sur l'avancée des technologies à vapeur. Et une des attractions les plus françaises, qui a malheureusement disparu depuis, c'était le Visionarium, un film à 360 degrés, 100% français, qui avait été demandé par le gouvernement dans la convention de 1987. Dans ce film, sponsorisé par Renaud, on pouvait voir Jules Verne, interprété par Michel Piccoli, oui oui, qui voyage dans le temps pour découvrir la France des années 90 et ses avancées technologiques. Gérard Depardieu, Nathalie Baye ou Jean Rochefort faisaient aussi une apparition. On est loin du blockbuster américain. Et enfin, le symbole le plus important, le château, ne pouvait pas ressembler à ceux des parcs américains. Pour faire rêver des personnes ayant grandi entourées de châteaux majestueux, il a fallu pousser la fantaisie au maximum. Le château parisien se devait d'être le plus beau de tous les parcs Disney, et pour cela, ils se sont inspirés des plus beaux monuments du patrimoine français, comme le Mont-Saint-Michel, le château de Chambord et les Hospices de Beaune. La couleur rose a été choisie pour ressortir face au ciel gris parisien, avec des nuances de plus en plus claires permettant une illusion de grandeur. Une couleur qui, entourée des nombreuses fontaines et arbres cubiques, permet de transporter des visiteurs dans un vrai conte de fées. Pour Michael Eisner, ce projet devait être celui de sa carrière, celui qui allait devenir son héritage. Euro Disney était son rêve ultime, et il était prêt à tout pour le réaliser, raison pour laquelle quasiment aucune limite n'a été imposée, y compris financière. Un peu comme John Hammond pour Jurassic Park. A cette époque, les Imagineers misent tout sur l'expérience, avant de penser à la rentabilité. Le chantier débute alors en août 1988, avec environ 10 000 ouvriers venus de plus de 20 pays différents, prêts à faire de la vision des Imagineers une réalité. Vous êtes heureux d'avoir travaillé à la construction de cet hôtel ? Oui, très heureux. Et je peux vous dire que c'est le plus beau chantier que j'ai fait de ma vie. Voilà. Un chantier énorme de 2 000 hectares, où seront notamment plantés 360 000 arbres, afin de construire cette mini ville qu'allait être Euro Disney. En plus d'un parc et de milliers de chambres d'hôtels, le complexe incluait aussi un camping et un terrain de golf, le genre de complexe touristique encore très rare en Europe à l'époque. Disney fait aussi appel aux meilleurs artisans locaux pour réaliser chaque détail, du jamais vu dans les parcs Disney. Par exemple, Paul Chapman, qui avait été chargé de restaurer les vitraux de Notre-Dame de Paris, est sorti de sa retraite rien que pour s'occuper des vitraux du château. Et en attendant, Disney travaillait à fond son marketing, pour convaincre les plus sceptiques et assurer le succès du parc, malgré des débuts compliqués. « Euro Disney, un rêve qui deviendra réalité en 1992. » Cela passe d'abord par la télévision, avec des émissions devenues cultes comme Disney Parade, présenté par Jean-Pierre Foucault. « Vous voyez que je regarde Disney Parade dans d'excellentes conditions, un Mickey, chaque dimanche après-midi, chez lui. » Bien plus qu'une simple émission de jeunesse, c'est aussi un moyen pour Disney de faire partie du quotidien des enfants, et les plonger dans leur univers, tout en faisant découvrir la magie de leur parc. Parce que Disney devait aussi faire découvrir les concepts des parcs à thème à une toute nouvelle clientèle, parce que même si Europa Park ou le Parc Astérix existaient avant l'ouverture d'Euro Disney, ils étaient tous inspirés par les parcs américains, et ils ne fonctionnaient pas très bien. Les rares visiteurs étaient principalement des locaux, personne n'allait traverser le pays pour s'y rendre. Disney réalise alors plusieurs publicités ciblant les enfants et les familles, filmées dans le parc de Floride, tout était parfaitement orchestré pour faire rêver, sauf les doublages français peut-être. « Amusez-vous à Euro Disney ! » « La parade a commencé ! » Plus d'un million de personnes ont aussi pu visiter l'espace Euro Disney situé près du chantier, dans lequel ils pouvaient trouver des maquettes, des véhicules d'attraction, et même rencontrer Mickey, de quoi faire monter l'enthousiasme avant l'ouverture. « Euro Disney, un monde à découvrir en avant-première à l'espace Euro Disney, le centre d'information de ce fabuleux projet. ouvert tous les jours en attendant 1992. » Dans les autres capitales d'Europe, des centres d'information en forme de châteaux étaient installés. Disney avait bien compris que son arrivée en Europe était délicate et a tout misé sur le marketing. Mais pour convaincre la presse, qui était encore assez dure sur le projet, deux visites du chantier sont organisées avant l'année d'ouverture, une pré-inauguration à l'américaine tout en fanfare. « Les Américains aiment les dates symboles. Euro Disney ouvre ses portes dans un an jour pour jour. Les organisateurs ont tenu à ce que ça se sache. Fanfare à l'américaine et en prime la présence du neveu de Walt Disney, Roy Disney. Bref, une organisation à l'image de ce chantier de 2000 hectares démesurée. » De quoi plonger les journalistes dans l'univers Disney avant même que le parc ne soit terminé et peut-être faire rêver quelques téléspectateurs, avec des visites où tout semblait parfaitement orchestré. « Et maintenant, j'ai le plaisir de te lever le rideau sur le château de la Belle-Aubois-Dormand. » Tout a donc été pensé parfaitement et forcément, ce genre d'image ne peut faire que monter l'excitation. pour vendre des billets lors de l'ouverture. C'est comme une super bande-annonce de films. Mais malgré l'enthousiasme de certains reporters, on sentait encore un certain scepticisme de la plupart des journalistes. « J'ai aussi vu Ballou. « Mais c'est pas des vrais. » « Non, il y a des messieurs dedans. » « C'est pas seulement des attractions. C'est aussi un type de société très particulier. Moi, ça me fait un peu peur. Mais bon, je suis un homme d'image et ça me fait peur. » « Ici, c'est un train américain. Vous n'êtes pas américain. » « Non. « Mais euh... » « L'ambiance est américaine, oui. » « Et la psychologie de l'européen moyen en découvrant ça, c'est quoi ? » « Euh, c'est émerveillé. Je pense que vous le verrez quand on sera au parc, c'est d'être émerveillé. On y va. » « Ça ne marchait pas. Vous y avez pensé quand même. » Rapidement, Disney va découvrir qu'il ne suffit pas de faire un joli parc pour plaire aux Français. Car si tout a été fait pour que l'architecture du parc respecte la culture française, son mode de management était bel et bien à l'américaine et Disney allait bientôt rencontrer le code du travail et les syndicats, le genre de choses qui leur posaient rarement problème en Outre-Atlantique. Quand ouvre la fameuse université Disney censée former les futurs employés, certains critiquent déjà les restrictions en termes de look, interdisant notamment de porter la barbe. « Ni barbe, ni moustache, ni cheveux colorés, talons ou maquillage prononcés, jusqu'au déodorant obligatoire. Mickey n'aime pas la fantaisie. Des critères d'embauche draconiens à l'américaine qui ont fait grincer des dents les syndicats. Des règles normales pour une entreprise de spectacle assure de son côté Disney. » Pour Disney, les employés sont tous des acteurs jouant un rôle dans l'histoire du parc et portant des costumes pour pousser l'immersion au maximum. Aux Etats-Unis, cela semble normal, mais pour les syndicats français, c'est une attaque aux libertés individuelles. « On peut toujours pas porter la barbe chez vous quand on travaille chez vous ? » « Non, la seule barbe… » « Ni la moustache non plus ? » « Non, seulement… » « Ça fait pas un peu sale, non ? » « Seulement Roy Disney, qui comme son oncle Walt, porte le moustache. Le reste, nous sommes tous des acteurs, donc nous sommes prêts à jouer n'importe quel rôle, mais sans moustache. « Eh ben tant pis, si je suis pas assez soigné, j'irai pas travailler chez vous. Merci Monsieur Fitzpatrick. » Malgré tout, les offres d'emploi pour Euro Disney étaient partout et 24 000 personnes avaient postulé en 1991. « Prêt à jouer dans une super production ? Un rôle inédit des métiers pas comme les autres ? Une réussite avec ou sans diplôme ? Une chance à saisir ? Le centre de recrutement Euro Disney, son rendez-vous du lundi au samedi. Son adresse ? Dans les rubriques offre d'emploi ou sur 3615 Euro Disney. » Bref, des débuts tumultueux entre la résistance de certains et l'enthousiasme d'autres, qui ont fini par mener à la date d'ouverture tant attendue, le 12 avril 1992. Un jour plus tôt, le parc avait été inauguré en grande pompe avec des célébrités européennes et américaines des années 90 qui débarquaient sur le tapis rouge en Renault avec des sweats Mickey bien vintage. Une grande soirée d'inauguration avec 45 000 invités, diffusée en direct sur les chaînes du monde entier. En France, c'était présenté par Jean-Pierre Foucault et David Hallyday sur TF1, une émission de deux heures produite par Disney, pour vendre le parc une dernière fois aux français avant son ouverture. Une soirée bien à l'américaine, avec des stars internationales et des concerts tout au long de la soirée, comme les Gypsy Kings et Tina Turner, mais aussi Cher qui a offert à Mickey son plus beau déhanché. Après des années de réflexions, de négociations, de débats et de galères sur le chantier, Disney était enfin parvenu à ouvrir son parc européen et effectivement ça se fête. Disney en a mis plein les yeux. Une soirée tout à fait étonnante. Rentrer dans un pays absolument extraordinaire. Une infrastructure technique absolument époustouflante. Un village absolument extraordinaire. Un des plus beaux feux d'artifice qui nous a été donné de voir. Bref, une soirée comme Disney, c'est les fers qui s'est effectivement terminé sur des feux d'artifice spectaculaires, à la hauteur de l'ambition de ce projet. De quoi convaincre tous les invités sur place. Génial, c'est fait pour tout le monde, c'est fantastique. C'est sublime, c'est même encore mieux qu'en Californie et qu'en Floride. Je crois que ce qu'il y a de formidable, c'est de se retourner dans ce parc à tout moment et de se dire qu'on est à 30 bornes de Paris. Je suis comme un fou moi, j'ai jamais autant amusé une bavine, c'est vraiment très drôle, je m'amuse comme un fou. Une dernière soirée avant le grand jour qui allait permettre de savoir si oui ou non le parc allait attirer le public, lors d'une grande journée d'ouverture à nouveau couverte par les médias du monde. Mais Disney avait peut-être un peu trop surestimé l'enthousiasme des Européens. Pour la journée d'ouverture, ils attendaient 500 000 personnes, dix fois plus que la capacité maximale du parc. Les chaînes d'information prédisaient des kilomètres de bouchons. Le gouvernement a même cherché à dissuader le public de se rendre à Euro Disney pour le jour d'ouverture, afin d'éviter la foule et les bouchons. Mais le 12 avril s'est avéré être beaucoup plus calme, avec seulement 25 000 visiteurs. Dès le premier jour, certains pensent que Disney tombe de haut et crie déjà à l'échec. Mais en vrai, le nombre de visiteurs est pourtant honorable, c'est bien plus que le parc de Floride en 1971, et ce, malgré des manifestations autour du parc et une grève des transports. Ils étaient déjà nombreux ce matin à rêver de franchir les premiers les portes du rêve. Certains n'ont pas hésité à dormir toute la nuit dans leur voiture. Ils sont venus de toute l'Europe et parfois de beaucoup plus loin. La journée d'ouverture est en réalité assez réussie, le parking est rempli de voitures venues de toute l'Europe, qui ont parcouru des kilomètres pour enfin découvrir ce parc dont tout le monde parle depuis des années. Ce jour-ci, on voit notamment Jacques Chirac en tant que maire de Paris, mais aucun membre du gouvernement, même pas Jack Lang qui était pourtant présent pour l'ouverture du parc Astérix, comme quoi c'était vraiment pas leur tasse de thé. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Bref, une journée qui semblait avoir fait taire les critiques des années passées, et où le débat du Tchernobyl culturel semblait loin vu l'enthousiasme des visiteurs. Cette Amérique de rêve, colorée, déguisée, peuplée de fées et de personnages de dessins animés, les Européens en redemandent. Des paysements assurés par 29 attractions très bien rodées, ils étaient venus pour les gosses, ils sont sous de charme, subjugués par le souci du détail de la machine Disney. Moi je le vois d'un œil adulte et c'est magnifique, moi je suis enchantée. Ça me paraissait de très enfantin, un peu foire, un peu pacotille, et je trouve que c'est très bien. On retrouve une enfance, on retrouve une joie, on est dans un autre monde. Bon, Disney c'est un pari réussi, il voit déjà grand pour l'avenir. Donc maintenant nous travaillons d'ores et déjà depuis deux ans sur la suite des programmes. Alors la suite des programmes c'est à nouveau quelque chose d'assez ambitieux, un deuxième parc à thème qui devrait ouvrir en avril 1995, qui va être accompagné d'un parc aquatique. Nous allons pour ce faire également ajouter 2700 chambres d'hôtels de catégorie économique, c'est-à-dire moins cher que les hôtels que nous avons aujourd'hui. Et Disney compte sur ce succès pour sa survie, puisque le projet a dépassé le budget prévu de plusieurs milliards d'euros. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. A Euro Disney, on s'accroche à son siège. Le nouveau déficit pour l'année 92-93, 5 milliards 3 secouent les financiers. En cause, les erreurs de gestion et de prévision dénoncées par un récent audit. Euro Disney a voulu calquer le modèle de gestion pratiqué à Disney World et a mis trop de temps à rectifier le tir. Très vite, Euro Disney va effectivement tomber de haut. Le parc attire tout de même 11 millions de visiteurs dès la première année. Mais quand même, Disney s'est rapidement rendu compte de ses erreurs. Car oui, si le parc était magnifique, et si les Imagineers avaient parfaitement réussi à créer ce juste milieu entre rêve américain et héritage européen, Disney avait oublié un problème fondamental. Les européens n'ont pas les mêmes habitudes de consommation que les américains. En fait, c'était même beaucoup plus important que les références à la culture européenne dans l'architecture du parc, que la majorité des visiteurs ne regardent même pas. Disney a poussé le détail au maximum en se basant sur le cliché des européens raffinés, cultivés et chauvins. Sauf que la clientèle de Disney s'en fichait totalement des enluminures et de l'architecture. Tout ce qu'ils voyaient, c'était un parc d'attractions avec des manèges et des mascottes pour les enfants. Et si cela paraissait normal pour des américains de payer des milliers de dollars pour passer une semaine de vacances dans un parc à thème, cette idée ne faisait pas du tout partie de notre culture à l'époque. Clairement, le nombre de chambres d'hôtels avait été largement surestimé et la plupart sont restés vides pendant les premières années. Le taux d'occupation globale en 1993 est de 55%, quasiment le même que nationalement, mais très inférieur à celui de Paris, 72%. Pour les européens, Disney était au mieux une excursion pour la journée, mais clairement pas une destination de vacances. Et la plupart des touristes préféraient se loger à Paris de toute manière. Ils ne vont pas non plus dépenser tout leur argent dans les boutiques, et encore moins dans la nourriture. Les français sont plutôt du style à emmener leur pique-nique, ce qu'on voit jamais dans les parcs américains. Encore une fois, Disney s'est trompé de public en prévoyant de nombreux restaurants avec services à table et pas assez de fast-food. Et pour ceux qui voulaient vraiment déjeuner sur place, les employés Disney devaient faire face aux foules de français qui remplissaient les restaurants à midi menant à des longues files d'attente et des pénuries. Alors que les américains ont plutôt l'habitude de manger à toute heure et grignoter entre les repas. En plus de ça, Michael Eisner a insisté pour ne pas servir d'alcool dans le parc, une longue tradition voulue par Walt Disney à l'époque. Un scandale pour les français ne pouvant pas se passer d'un verre de vin avec leurs repas. Bref, Disney a vite compris qu'ils avaient fait de graves erreurs. Du côté des employés, beaucoup dénonçaient les difficiles conditions de travail et les horaires interminables. 1000 ont démissionné les premières semaines. Le climat social à Euro Disney n'est pas bon. Les syndicats se plaignent des conditions qui sont faites à leurs militants. La rumeur le dit, ils seraient mal dans leur peau. Ambiance. Les conditions de travail sont bonnes. Même les acteurs ont fini par manifester devant le parc. Le genre de chose que l'on ne verrait jamais aux Etats-Unis. Mais que Disney aurait dû prévoir en s'installant dans un pays avec une culture du travail si différente. Voici Donald Duck, Mary Poppins ou la petite sirène. Aujourd'hui, les visiteurs du parc d'Euro Disney ont eu la surprise de découvrir que, sous le déguisement des artistes de la parade, se cachent des salariés en grève. Qu'est-ce que vous pensez de la grève à Euro Disney ? Bref, des débuts difficiles, malgré le nombre de visiteurs, qui a fait perdre à Disney des milliards de dollars dès les premières années. Ajoutez à cela une récession historique touchant toute l'Europe, et Disney touchait le fond. Tout le monde voyait Euro Disney comme un échec, le parc frôlait effectivement la faillite et Michael Eisner avait même songé à fermer le parc. En 1994, Mitterrand se rend même au parc pour la toute première fois, lors d'une visite de l'ancien président américain, George Bush. Un coût de communication de sauvetage, peut-être. Mais une restructuration financière permet de sauver le parc de justesse, la première d'une longue série, qui ne permettra pas pour autant de sauver l'entreprise. Euro Disney, la filiale de la Walt Disney Company, met un frein au long succès de l'entreprise sous Eisner. Et plusieurs projets, dont deux nouveaux parcs aux Etats-Unis, ne verront jamais le jour. A Euro Disney, les coupes budgétaires et la vision des artistes de l'époque ont rapidement été effacées pour faire des économies, privilégiant la rentabilité aux expériences. Les animations dans les rues du parc et des hôtels, par exemple, ont quasiment disparu. Et en 30 ans, le parc n'a jamais vraiment su revenir aux ambitions de 92. En attendant, ils vont tout faire pour limiter la casse et tenter de s'adapter au mieux aux attentes des français, en autorisant la vente d'alcool, par exemple. Les dernières attractions d'Euro Disney sont tant de peu plus françaises. Vin, bière et champagne ont fait leur apparition, une véritable petite révolution chez Mickey. Mon épouse est venue avec ma fille déjà à Disney, et elle m'a dit, on ne peut pas en boire de vin au restaurant. Alors elle dit, jamais je viendrai au restaurant, on va boire de vin. Et on a appris par la radio qu'on pouvait maintenant consommer de l'alcool, alors je suis venu aujourd'hui, voilà. Mais malgré les coupes budgétaires, Disney va jouer un dernier coup de poker, avec une attraction qui n'avait pas pu voir le jour pour l'ouverture à cause du dépassement du budget. Et là je parle bien sûr de Space Mountain. Si les ambitions ont été revues à la baisse à cause de la situation financière du parc, les Imagineers ont tout misé sur ce grand huît intérieur, basé sur le livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Contrairement aux autres Space Mountain, celui-ci avait une architecture atypique, une technologie de pointe et des effets visuels poussant l'immersion encore plus loin. Beaucoup considéraient d'ailleurs le Space Mountain parisien comme l'attraction la plus audacieuse de Disney depuis des années. L'ajout d'un thème français en a fait l'attraction parfaite pour ce parc, qui manquait de vraies sensations fortes. Philippe Bourguignon, le patron français d'Euro Disney, espère bien que les jours sombres sont derrière lui. Après avoir négocié les normes d'être avec les banques, après avoir restructuré, baissé les prix d'entrée, essuyé la menace d'une fermeture du parc, voici aujourd'hui son arme secrète. Et quand l'attraction ouvre en 1995, c'est un réel succès et Euro Disney a réussi son coup. Pour la première fois depuis son ouverture, le parc est rentable. J'en ai fait quelques-unes des attractions, je crois que je les ai toutes faites, ici chez Disney, mais aussi dans toutes les foires du trône de la Terre. Et c'est vrai que c'est la première fois que je me sens un peu les jambes en coton. Au même moment, Euro Disney devient Disneyland Paris, un nom aux connotations plus romantiques, mais surtout un moyen d'annoncer un nouveau départ. Et 30 ans après son ouverture, difficile de lui donner tort. Qui aurait cru dans les années 90 que ce parc finirait par être plus visité que le Louvre ? Et malgré tout, les années suivantes étaient loin d'être un long fleuve tranquille, ce qui rend sa prospérité actuelle peut-être encore plus significative. En 2002, Disney ouvre son second parc, comme convenu dans la convention signée avec le gouvernement français, avec une vraie cérémonie hollywoodienne. L'ambition était similaire au parc MGM Studios de Floride, et le but était simple, ramener les studios californiens à Paris pour plonger les visiteurs dans les coulisses du cinéma et de la télévision, en y installant même des vrais studios pour y faire des films. En déplaçant ceux qui se trouvaient originellement à Montreuil. Mais comme pour le parc Disneyland, les studios ont dû faire face à plusieurs difficultés avant même d'ouvrir. Déjà parce que les studios d'animation Disney avaient de grandes difficultés financières, et les films de la fin des années 90 peinaient à convaincre, menant des coupes budgétaires, puis la suppression du studio français. Ensuite, il y a eu le 11 septembre, qui a freiné le tourisme dans le monde entier. Et enfin, vu la situation financière de Disney, le budget n'était pas vraiment à la hauteur des ambitions, et le parc était beaucoup plus petit qu'imaginé, avec peu d'attractions, et une architecture qui faisait pas vraiment rêver. En terme de qualité d'attraction, on était très loin du parc de Floride qu'il était censé imiter. Malgré tout, il est rapidement devenu le deuxième parc à thème le plus visité du pays à l'époque, et il est parvenu à faire de Disneyland Paris un complexe touristique qui vaut la peine d'y passer du temps. Malgré le thème hollywoodien, Disney a quand même essayé de lui donner une dimension française, et a invité le cascadeur de cinéma Rémy Julienne à concevoir un nouveau spectacle. Le parc contenait même les studios de télévision de Disney Channel que l'on pouvait visiter, et qui ont disparu depuis. Dix ans après l'ouverture d'Euro Disney, le débat sur l'américanisation de la France avait quasiment disparu, et les habitudes de consommation des Européens avaient évolué elles aussi. Malgré tout, ceux qui connaissent les parcs américains se rendent rapidement compte que Disneyland Paris est bien loin du consumérisme que l'on trouve en Outre-Atlantique. Concernant le management à l'américaine, Disney a rapidement dû faire machine arrière et les français ont su les faire plier, jusqu'à s'adapter aux spécificités du travail en Europe. Il semblerait que le parc se soit adapté aux Européens plus que l'inverse, pour le meilleur et pour le pire. Le storytelling qui fait la force des parcs Disney disparaît peu à peu pour satisfaire les envies et besoins différents des visiteurs Européens, ou tout simplement pour faire des économies. Une équipe spéciale a même été mise en place pour mieux gérer les foules, moins disciplinée qu'aux Etats-Unis. Et croyez le non, mais l'offre de nourriture et de produits dérivés a dû être américanisée pour plaire aux Européens. Bref, Euro Disney était un parc européen pour les Américains, et Disneyland a dû devenir un parc américain pour les Européens. Et vu les déboires financiers de l'entreprise, qui n'ont jamais vraiment disparu, se renouveler fréquemment est devenu indispensable. Au fil des années, la version originelle des concepteurs du parc s'est dissipée, quitte à perdre de la cohésion pour miser sur des arguments marketing et des licences plus vendeuses. Space Mountain, par exemple, a perdu toute la thématique liée à Jules Verne lors de rénovations en 2005, et est carrément devenue une attraction Star Wars en 2017. Des changements qui ont tout de même permis de faire du parc un réel succès commercial, jusqu'à devenir la première destination touristique d'Europe avec 15 millions de visiteurs par an avant le Covid, ce n'est pas rien. Et pour le gouvernement, l'opération s'est avérée plus que lucrative, avec environ 8 milliards de recettes en impôts, sans compter l'impact général sur le tourisme en France et les dizaines de milliards que cela a généré. Vive la République et vive Eurodisney ! Quant au Val d'Europe, c'est maintenant 50 000 personnes qui vivent sur ce qui était il y a 30 ans des champs de patates, avec des entreprises du monde entier. Ne dites plus parc d'attractions quand vous pensez à Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, ce sont des manèges bien sûr, mais aussi une gare TGV, des hôtels, des logements sociaux, des immeubles chics et le plus grand centre commercial d'Europe. Une aubaine pour l'Etat et les collectivités locales, mais aussi pour Disney qui avait acheté ces terres à des prix dérisoires. Le parc n'a cependant jamais été un succès financier, et les actionnaires sont peut-être les plus grands perdants de cette histoire, malgré les pubs qui faisaient rêver à l'époque. Imaginez Eurodisneyland. Imaginez que dès aujourd'hui vous puissiez en être actionnaire. Investissez dans le monde magique de Disney. Ces actions, achetées 11 euros en 1989, n'ont jamais rapporté un seul centime, et ont finalement été rachetées par Disney pour 2 euros en 2017. 2017, une année cruciale pour le parc, puisque après des années de déficit et plusieurs restructurations, la Walt Disney Company a décidé de reprendre le contrôle total sur sa filiale française, qui avait des milliards d'euros de dette. Le PDG de Disney, Bob Iger, annonce alors un plan de sauvetage et des nouveaux projets d'expansion, ayant pour but de toucher une nouvelle génération de visiteurs. 25 ans après l'ouverture du parc, Disney a alors enfin repris le contrôle, dans l'espoir que Disneyland retrouve la gloire imaginée en 1992. Avant 2017, Disney ne possédait en fait qu'une minorité de l'entreprise, le reste appartenait aux actionnaires et même à un prince saoudien. Et si la filiale Eurodisney a effectivement reversé plus d'un milliard de royalties à sa maison mère, probablement pour payer moins d'impôts sur les sociétés, ça ne représente finalement pas grand chose par rapport à l'argent réinjecté au fil des années pour sauver le parc. Malgré le réel succès commercial, Disney a dû sans cesse investir pour attirer de nouveaux visiteurs et maintenir la qualité du parc, permettant très rarement de faire quelconque bénéfice. La chute du tourisme après les attentats de 2015 et la fermeture inédite liée à la pandémie n'ont pas arrangé les choses. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, la magie ne s'est jamais éteinte. Une bonne raison, peut-être, pour célébrer cet anniversaire. 30 ans à surmonter ces obstacles sans pour autant cesser de faire rêver ses visiteurs. L'histoire du parc semble ne commencer et l'ouverture de la nouvelle zone Marvel montre qu'il entre dans une nouvelle ère, prêt à attirer une nouvelle génération de visiteurs. Et même si l'extension des studios peut mettre l'eau à la bouche, c'est bien le parc Disneyland et son château féerique qui font le plus rêver. Et même si aucune attraction n'a été construite depuis Space Mountain en 1995, le parc continue de recevoir un nombre incroyable de visiteurs tous les jours, et les hôtels sont quasiment toujours pleins, malgré les prix exorbitants. Preuve que Euro Disney, au final, était simplement très en avance sur son temps. Malgré leur âge, les parcs ne cessent de s'embellir chaque jour avec des intenses travaux de rénovation, d'expansion et d'innovation, et continuent de proposer des spectacles d'une qualité digne de Broadway avec des artistes extrêmement talentueux qui, selon moi, valent à eux seuls le prix du billet d'entrée. Alors oui, c'est pas ce qui attire le plus de monde, mais personnellement, c'est ce qui me fait rêver à chaque fois. Bref, 30 ans de dévoir pour Disney, mais surtout 30 ans de magie et d'émerveillement pour ses visiteurs, dans un parc qui, après toutes ces années, n'a jamais perdu sa promesse du premier jour. Pour tous ceux qui venent à ce endroit heureux, bienvenue. C'est votre pays. Ici, l'âge relive fond memories du passé. Et ici, les jeunes peuvent savourer le challenge et la promesse du futur. Nous espérons que c'est une source de joie et inspiration pour le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada